Tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu conclus, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu penses, limite ton accès vers quelque chose qui est beaucoup plus grand. Au-delà de tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as pu amasser, c'est-à-dire tes croyances, tes envies, tes désirs, tout ce que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence t'empêche d'avoir accès à une dimension beaucoup plus subtile. Subtile, pourquoi ? Parce que ce que tu vis là, c'est la superficialité de tout ce qui a été amassé. C'est le principe même de ce qu'on appelle la forme. La forme, c'est identifier aux autres formes et à ce moment-là, étant identifié aux choses, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il y a qui est informe. Parce que la réalité, elle n'est pas faite de forme. C'est là où la forme n'existe pas, que se trouve une vraie existence de ce que la vie, elle est. Parce que la vie, elle n'est pas faite de matière. Ce qui fait que tu jubiles, ce n'est pas la matière qui te donne cela. Mais bien souvent, nous croyons jubiler, parce que la matière nous donne de quoi avoir des sentiments, des émotions. Donc, on se réfère à la matière pour pouvoir sortir un peu de la logique de tout ce que nous savons. Puisque tout ce que tu peux prendre, t'apportera un peu de gaieté dans toute ta vie monotone. Donc, tu veux toujours poursuivre ces choses qui te donnent un peu de sécurité. Ces choses, ce sont tes croyances, tes désirs, tes idées. Tout ce que tu peux mettre la main dessus et que tu ramasses dans ce monde, va te donner un peu de sécurité. Parce que tu vas croire qu'en étant identifié à ces choses que tu as eues, tu seras en sécurité. C'est-à-dire, ce que tu es devenu, cet homme qui prétend être quelqu'un par rapport à tout ce qu'il a gagné, il sera en sécurité. Tu penses ça ? Mais cette sécurité, elle n'est pas pérenne. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que tout ça se te file entre les doigts. Tu ne peux pas les garder. Tout peut se prendre, mais rien ne peut se garder. Une fois que tu l'as pris, ça s'évanouit. C'est du vent. Mais tu crois que tu l'as. Tu crois que tu as pris quelque chose. Et cette croyance, c'est justement, c'est ce qui fait de toi quelqu'un. Tu crois avoir pu prendre ce que les choses te proposent. Tu prends une voiture et tu te sens bien parce que tu as quelque chose. Mais en fait, tu t'identifies à cette voiture qui te donne l'aspect de quelque chose. Mais tu n'es pas plus ni moins. Tu n'es toujours rien du tout. Mais tu t'es attaché à ces choses. Tu t'es attaché à ta femme. Tu es attaché à ton enfant, à ton pays, à ta maison, à ton argent. Qui te donne tout ce plaisir d'être en sécurité, d'être ce que tu penses être. Cette image que tu as de toi avec toutes ces choses-là, tu donnes beaucoup d'importance à ça. Mais tout ça, c'est de l'apparence. Tu te donnes une apparence à travers des choses. Et pour avoir cette apparence, tu dois avoir beaucoup de choses, des belles choses, qui flashent. Parce que l'apparence, c'est ça. Plus tu en as, plus tu as de l'apparence, plus tu es glorifié, plus tu es aimé. Et plus le monde veut copier ce toit. On cherche à copier ce qu'on aimerait avoir. Et donc, on voit quelqu'un qui a une belle vie, avec sa piscine, tout son argent et tout ça. Et bien, toi aussi, tu veux. Mais qu'est-ce que tu auras ? Après avoir eu tout ça, la piscine, l'argent et la voiture, qu'est-ce que tu seras de plus ? Ce n'est qu'une apparence. Tu ne peux pas être quelque chose de plus que ce que tu es là maintenant. Ce que tu es te suffit. Mais bien souvent, on n'est pas en contact avec cela, avec ce que tu es vraiment. Tu te donnes d'être ce que tu aimerais. Donc, tu ne vis pas la vie que tu es, tu vis la vie que tu aimerais avoir. Et en fait, tu poursuis tout le temps ça. Et toujours, tu es insatisfait parce qu'à chaque fois, tu veux encore plus, parce que tu ne trouves pas la satisfaction. Tu n'es pas comblé, en fait. Toutes ces choses ne te comblent pas. Au contraire, ça te donne beaucoup de tracasseries. Parce qu'il faut que tu les gardes. Il faut que tu sois balèze pour pouvoir t'entourer de ces choses, de tous ces privilèges que tout le monde convoite d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu n'es pas en sécurité. Parce que tous ces privilèges, le monde entier le veut. Et donc, il faut que tu te protèges. Tu n'es plus libre. Tu es dépendant de ton bonheur. Toutes ces choses que tu as amassées. Et tu es dépendant de ça. Et tu as peur que quelqu'un vienne le prendre. Tu es fou, amoureux de ça. Parce que cela te donne du réconfort. Cela te donne l'impression que tu es quelque chose. C'est une illusion, bien sûr. C'est une projection de soi à travers les choses qu'on a pu prendre pour pouvoir exister comme étant lié à ces choses. Un homme d'affaires qui n'a pas d'argent, qui n'a pas son avion privé. Il n'a pas d'image. Il n'est pas renommé. S'il se dit homme d'affaires, c'est ce qu'il doit avoir. Donc, tous, on va vers cette envie de devenir, à travers les choses qu'on peut récupérer, ce qui est notable. Ce que les gens vont aimer voir. On va te mettre sur un piédestal. En bon ou en mauvais. On met les criminels, les plus grands criminels, sur un piédestal aussi. Et le plus grand riche, on les met, le pharaon d'Égypte, on les met aussi sur un piédestal. Hitler, il a été mis sur un piédestal. Aujourd'hui, on le regarde. Tout le monde en parle encore. Tout ça, c'est la quête du pouvoir. La quête de vouloir être quelqu'un qui soit renommé. Parmi la masse, tu sors de la mêlée. Tu es au-dessus de tout. Et ça, ça te donne de l'ampleur. Parce que là, tu te dis, mais je suis quelqu'un. Et il semblerait que c'est ce que nous avons choisi de faire. Nous avons choisi de devenir ce que le monde aime bien voir. Parce qu'on est reconnu. Et quand tu es reconnu, tu as cette impression que tu es quelqu'un. Mais tu n'es rien. Rien de ce que le monde attend de toi. À ce moment-là, en fait, tu ne crées plus de problème autour de toi. Parce que tu n'essaies pas de faire des choses pour te faire valoir. À ce moment-là, tu es dans l'humilité. Tu sais être celui qui regarde les choses humblement. De manière authentique. De manière réelle. Tu ne te racontes pas d'histoire. Tu ne te racontes pas l'histoire de comment je serais si demain, j'ai ce que j'aimerais avoir. Tu es tranquille. Tu es en paix. Et c'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu peux trouver la paix ? Est-ce que tu peux trouver ce havre où tu peux habiter dedans sans que tu sois embarqué par tout ce que tu dois faire pour exister ? Et c'est ça que nous cherchons tous, tout un chacun. Nous voulons cela. Au fond de nous, nous le voulons. Mais il y a une pulsion, un conditionnement, une stratégie de nos peurs qui nous empêche de le faire. Nous sommes guidés par nos réflexes, tout ce qui a été mis en place comme étant logique. Et nous poursuivons ça. Ce monde est logique. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut se faire valoir. Parce qu'autrement, tu n'es rien. Et quand tu n'es rien, tu es mis de côté. À ce moment-là, si tu es vraiment ce rien, si tu acceptes, si tu acceptes d'être cela et ne pas être ce que le monde attend de toi, quelle est ta nature à ce moment-là ? Si tu acceptes d'être ce que tu es et pas de devenir à travers tout ce que tu peux ramasser pour pouvoir avoir cette reconnaissance de l'autre, si tu comprends ça, si tu acceptes, ta vie change. Tu n'es plus en train de courir tout azimut pour pouvoir avoir ce que tu désires. Puisque tu ne désires rien. Tu as accepté d'être rien. Tu as accepté que ce que tu es, c'est cette nature profonde qui est rien du tout. Rien de ce que le monde attend. Mais cette nature profonde est le tout de l'univers. Mais ce tout de l'univers ne peut pas être scindé en petits morceaux pour devenir ce que j'aimerais être. Donc, tu n'es rien de ce que le monde attend de toi. Mais tu es tout. Parce que tu es un seul ensemble qui n'est pas dissocié de tout le reste. Et quand tout est ensemble indissociable, il n'y a rien qui se promène. Il n'y a plus d'objet. Il y a juste le tout. Et le tout ne fait qu'un seul tout. Indivisible. Comment est-on arrivé à diviser tout ça ? Parce que tu as comparé. Parce que tu as voulu faire en sorte que ce que tu aimes, c'est ce qui est bon pour toi et qui va te faire exister. Donc, tu as pris les objets de ce tout et tu t'es identifié à cet objet. Et tu dis, je suis américain. Je suis directeur. Parce que j'ai de l'argent. J'ai ma voiture. J'ai ma maison. J'ai mes enfants. Je suis quelqu'un. Je joue un rôle. Tu t'es donné d'être ce que tu es parce que tu as amassé des choses et ces choses se sont divisées parce que tu les as comparées et tu as pris ce que tu voulais pour exister. Voilà où on en est arrivé. Nous voulons exister à travers tout ce que le monde propose. Tout ce qui a été mis en place, c'est un réservoir commun. Tout ce qu'on a là, c'est un réservoir commun. L'américain, le français, le chinois, le musulman, le chrétien, tout ça, c'est dans un grand réservoir. Et chacun d'entre nous, on arrive, on puise dedans pour pouvoir exister en tant que toutes ces choses. Et nous croyons qu'il y a quelque chose. Alors que rien ne peut être dissocié de ce tout. Le tout n'est fait qu'un. Il n'y a pas quelque chose que tu peux prendre. Et donc, on s'est retrouvés divisés les uns et les autres à croire que nous sommes différents de l'autre. Et commence la division, commence la bagarre, la rivalité, la dualité entre les hommes. Parce qu'on croit être différents de l'autre. Parce qu'on a cassé le tout en morceaux. Un tout qui ne peut pas être divisé. Tout est un. Rien ne peut faire que ce soit divisible. Ça n'a jamais été séparé. Et cela ne sera jamais non plus séparé. Tout est un. Et tu es ça. Dès que tu le sais, tu cesses d'amasser. Tu cesses de devenir ce que tu penses être. Parce que là, dans ta vie, il y a une grande intelligence. Parce que tu ne crées plus des problèmes. Il n'y a plus de souffrance. Parce que tu ne sépares plus. Tu ne divises pas. Tu ne compares pas. Parce que tout ça, c'est la porte ouverte à la division, à la querelle, à la différence, à la ségrégation. Pourquoi je vivrai comme ça ? Pourquoi je vivrai comme ça ? Pourquoi je ferai ça ? Parce que j'ai peur. J'ai peur d'être ce que je suis. Si tu réfléchis avec moi, c'est bien ça. La plus grande peur qu'on puisse avoir, nous, c'est qu'on n'est pas quelque chose. Parce que tout le monde autour de nous te demande d'être quelque chose. Depuis, tu es petit comme ça. On te dit, va, apprends, il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Et si tu n'es rien dans ce monde, tu es mis de côté. Alors, tu as peur de ne pas plaire. et notre vie, c'est une vie où on passe son temps à plaire à l'autre parce qu'on a peur de ne pas avoir la reconnaissance de ce que l'autre va nous donner. Cette petite tape dans le dos, cette caresse que tu pourrais avoir. Donc, tu ne veux pas perdre ça. Parce que cette caresse, ça te réconforte et ça te dit, oh, tu es quelqu'un. J'aime bien l'image que tu as. Donc, tu es reconnu en tant que quelqu'un. Tu existes, quoi. Mais tu n'es rien. En réalité, tu n'es rien. Donc, tout ça, c'est la peur. C'est pour ça qu'on vit comme ça, avec cette envie d'être reconnu. On passe son temps à plaire à l'autre et le monde est devenu quelque chose qui s'apparente à une hypocrisie totale. On n'est pas vrai. On est faux les uns envers les autres. On s'aime, oui, mais à condition qu'il y a quelque chose à gagner. C'est-à-dire, je veux de la reconnaissance de toi. Il faut que tu me reconnaisses parce que je veux être quelqu'un. Je veux être ton héros. Donc, on fait tous ça. on veut être quelqu'un. Pourtant, tu n'es rien. Et tant que tu n'as pas réalisé que tu n'es rien du tout de ce que tu penses être, les conflits vont se perpétuer. C'est seulement quand tu acceptes que tu n'as rien à faire de ce que les gens pensent de toi. C'est pas grave. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais toi, tu es complet. Tu es intègre. Tu es comblé de tout le bonheur qu'il y a d'être vrai, d'être là, d'être présent avec ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une expression d'amour. Parce que ce que tu es, c'est l'expression de l'univers. Et cette expression vient se manifester à travers les relations qu'on a. Toute la conscience se veut que ce que tu es, c'est sacré. Et cette conscience que tu as d'être comme ça, fait en sorte que les choses puissent être autrement. Mais si tu te divises en croyant que tu es quelqu'un, il y aura de la rivalité. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501